Au début de la pandémie, on pouvait penser que les entreprises seraient tous affectées négativement. C'est ça. Mais rapidement, c'est devenu clair que certaines entreprises, oui, souffriraient de cet événement-là, puis il y en a d'autres qui en bénéficieraient. Bonjour et bienvenue à la 66e webémission où on parle d'investissement et de finances personnelles. On répond à vos questions. Je suis accompagnée de mon collègue Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour Clarence. Et on va commencer par une première question de Marie-Claude qui parle de pandémie, mais la pandémie tire à sa fin. Ça fait maintenant deux ans. Et elle nous demande finalement si on a des conclusions particulières à tirer de ça parce qu'on avait parlé des gagnants, des perdants à ce moment-là. Et aujourd'hui, on voit un peu plus clair à l'horizon. Un aspect intéressant, c'est qu'au début de la pandémie, on pouvait penser que les entreprises seraient tous affectées négativement. C'est ça. Mais rapidement, c'est devenu clair que certaines entreprises, oui, souffriraient de cet événement-là, puis il y en a d'autres qui en bénéficieraient. Donc, il y a deux catégories qu'on peut faire. On peut classer rapidement les entreprises, parmi celles qui en ont bénéficié et celles qui ont eu un impact négatif. Rapidement, on peut penser à celles qui en ont bénéficié, Microsoft, Amazon, Zoom, DocuSign. Oui, mais d'ici, on a justement passé du papier à l'électronique avec DocuSign. C'est un exemple qui est très facile, oui. Exact. Puis, on peut penser aussi à Good Food, Peloton, Netflix, Wayfair. À l'inverse. À l'inverse, oui, celles qui ont eu un impact négatif. C'est-à-dire, bien, énergie cardio, on peut penser à Winship, alimentation intégrée, bon, la restauration, ça n'a vraiment pas été facile, c'est une entreprise-là. À l'aspect aérien, à Canada, les voyages, hôtellerie, Marriott, tout ça. Ou je pense à TGX aussi, les magasins Winners, les magasins qui ont dû fermer pendant une certaine période. C'est sûr. Effectivement, ça va affecter leur profitabilité à ce moment-là. Nous, comme investisseurs, le défi qu'on a, c'est d'estimer si ces impacts-là sont permanents ou sont temporaires. Autant pour les perdants que les gagnants, finalement. Effectivement. Donc, on peut faire un deuxième classement des entreprises parmi celles dont l'impact était positif et qu'on pense qu'ils vont demeurer, mais on va penser à Microsoft, DocuSense, Zoom, par exemple. Celles dont l'impact va demeurer, mais que c'est un impact négatif au départ, Carnival Air Canada, entre autres. Air Canada, tu le sais, les voyages d'affaires représentent un gros pourcentage de profitabilité et c'est quelque chose qui, selon nous, va demeurer un point à nous. Oui, mais c'est sûr, ça l'a changé avec le télétravail, la façon aussi de voyager dans les affaires. Exactement. Dans les entreprises qui ont eu des impacts et qu'on pense que ces impacts-là étaient temporaires, ou en tout cas, il y a un sérieux retour à la normale, bien, une entreprise qui avait été affectée négativement, par exemple, par la pandémie, mais qui a un retour qui est très positif, on peut penser à la restauration. Oui, puis on le voit dans les résultats aussi, c'est un moment où des résultats d'entreprises sortent, puis des fois, on est agréablement surpris avec MTY, et d'autres fois, non. Donc, MTY, c'est le cas. Puis on est heureux, on est tous heureux pour tous nos restaurants. Oui, c'est ça. Oui, c'est le cas où on dit nous-mêmes. TGX, Énergie Cardio, Marriott, qui sont des entreprises qui devraient en bénéficier. Parmi les entreprises qui en ont bénéficié de la pandémie et que là, on voit un ressac de leurs activités. Donc, la vague positive de la pandémie est arrivée, mais là, la vague se retire, on le sent. On peut nommer Good Food, Netflix, Wayfair. C'est l'automne. Dans le fond, tu parlais du gym. Tu peux retourner en salle de gym. C'est sûr que ça peut avoir un effet sur l'entraînement à la maison. On a été tannis d'être à la maison, oui. C'est ça. Donc, au moment de l'évaluation des entreprises, un des défis qu'on a quand on évalue les entreprises, puis qu'on a eu dans cette période-là, c'est d'évaluer si les ventes, la profitabilité, qui est en forte rôle, ou en forte baisse, va demeurer. Les investissements qui ont été requis dans certains cas pour gérer cette croissance-là qui était peut-être permanente, mais peut-être temporaire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Est-ce que ça va être payant à long terme, ces investissements-là? Donc, nous, on voit les dirigeants agir. Est-ce qu'ils font la bonne chose? Il y a un retour à la normale. Ce retour à la normale-là, on voit que c'est une normale, mais des fois, dans certains cas, c'est une nouvelle normale. Le télétravail entre la ligne de compte, la restauration, les problèmes de main-d'oeuvre que les gens de la restauration vivent, mais on le voit dans d'autres domaines aussi. Comment ça va affecter la rentabilité de nos entreprises? Ça revient, Eddy, toujours à la même façon, la même conclusion. C'est d'évaluer en tant que… c'est ça, de bien évaluer les entreprises. C'est ça. Nos entreprises vont vivre toutes sortes de crises au fil du temps, puis la façon de passer au travers de ça, c'est… on vient toujours à la même chose qui est notre discipline d'investissement, d'avoir une connaissance, une excellente connaissance des entreprises. Pas sur un an aussi, c'est ça, une excellente connaissance pour avoir une visibilité sur les prochaines années. On devrait être en mesure d'évaluer un peu mieux l'impact de ces événements-là sur leurs activités. On veut comprendre leurs avantages, bien évaluer leurs avantages concurrentiels, la motivation de leur diriger, ainsi de suite, et surtout de maintenir cette connaissance-là par un suivi très serré des activités de nos entreprises. Donc, ça nous amène, puis on peut faire un lien avec la première question. La deuxième question, on a Robert qui nous demande si Netflix ne serait pas justement un bon investissement suite à la baisse du titre. Puis, s'il bonifie la question de Robert, bien, Netflix est un bon exemple d'entreprise qui a bénéficié de la pandémie et là, bien maintenant, on peut se dire, est-ce que cette vague positive-là se retire, puis qu'il y ait quelques conclusions à l'adition. Oui, parce qu'en effet, ça fait deux trimestres que Netflix déçoit les investisseurs par justement une croissance qui est beaucoup moins vigoureuse des abonnés que ce qu'on a vécu dans les dernières années, surtout en pandémie. Je pense qu'il avait ajouté 35 millions d'abonnés, c'était quand même une belle croissance. Netflix a quand même réussi à bâtir cette belle base d'abonnés-là, qui est plus que 200 millions aujourd'hui, a créé du contenu. Il a eu une belle exécution de sa stratégie quand même de créer du contenu qui est quand même intéressant au niveau de plusieurs blockbusters dans leur série. Là, ce qui arrive, ça fait le lien complètement avec ta question, Ellie, on s'attendait probablement à ce qu'il continue à avoir un certain rythme de croissance d'abonnés. En 2021, un an après la pandémie, c'était la moitié moins, mais c'était quand même à peu près 20 millions d'abonnés. Et là, on arrive avec deux trimestres que finalement, ce n'est peut-être pas autant qu'on prévoit. Et le prochain trimestre, c'est ce que le marché n'a pas aimé, on prévoit même une baisse nette des abonnés. Ce qu'on n'a jamais vu chez Netflix. Ce qu'on n'a pas vu, on était habitués à cette belle croissance-là et à sa capacité aussi, après ça, d'augmenter son revenu par utilisateur. Il y a la capacité, il y a des économies d'échelle. C'est du contenu qui coûte cher, qui est fixe, puis qu'il faut réinvestir. Mais plus tu as d'abonnés, plus tout va bien. Expansion internationale, donc fais des bonnes choses. Et là, ce qu'on se demande, c'est comment est-ce que justement les nuages pendant la pandémie empêchaient de voir bien ce qui allait arriver. Et une des raisons, c'est la concurrence. Il y avait de la concurrence. Dans le cas, c'était ça, Netflix. Non, il y avait des joueurs en coulisses, il y avait des petits joueurs, puis il y avait des joueurs qui se préparaient. Il y avait quand même, c'est sûr qu'il y avait YouTube, Amazon était là, mais Netflix était quand même dominant. Et Disney+, on a vu arriver, il y en a plusieurs, Disney+, Apple TV+, en moindre mesure, HBO, la télévision linéaire perd des parts de marché, le streaming est là, puis là, on voit les joueurs entrer. Disney+, c'est impressionnant quand même, le nombre d'utilisateurs qui ont ajouté en peu de temps. Je pense qu'on est rendu autour de 130 millions d'utilisateurs. Donc, la concurrence commence à jouer du terrain. On a des plans d'action pour relancer la croissance chez Netflix. On dit, bon, bien, on sait qu'il y a des partages de comptes. On dit, bon, est-ce qu'on va essayer de s'attaquer à ce côté-là pour aller chercher ceux qui partagent et qui ne payent pas? C'est un peu un aveu de saturation. Dans le fond, c'est des signes de saturation. On parle de publicité alors que philosophiquement, puis vous lisez la lettre aux actionnaires, le PD, je vais dire, j'ai toujours été contre. La simplicité, le client parle de publicité. Donc, je pense que la leçon de ça aussi, c'est d'accepter parfois qu'on n'a pas de visibilité ou qu'on a de la difficulté à évaluer, ça va être quoi la croissance post-pandémie dans ce cas-là. Puis, à combiner avec plein de pièces mouvantes qui sont les nouveaux joueurs. Nouveaux joueurs. Quel va être le succès sur les nouveaux joueurs? Oui. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est une belle entreprise qui, c'est ça, elle a fait des belles choses parce qu'elle a bâti une base d'abonnés, mais il y a quand même des défis qui se pointent, puis c'est bien de le voir, c'est ça, sur les lignes de côté. Nous, quand même, ça, il y a trop d'inconnus. On préfère, c'est ça, avoir une meilleure visibilité sur la prochaine croissance, finalement. Ah, merci. Oui. Et on terminerait juste actuellement, c'est d'actualité. Il y a un film au cinéma qui parle de valeur mobilière, de scandale qui est survenu il y a plusieurs années. Sans nommer. Sans nommer, oui. Donc, juste rappeler, je pense que c'est un prétexte pour rappeler ce qu'on dit toujours aux clients, comment que la structure des comptes chez Médicis, que c'est la Banque Nationale, finalement. C'est la Banque Nationale qui détient les actifs. Nous, comme gestionnaire, on peut gérer ces actifs-là, mais on n'a pas accès au capital, c'est très bien ainsi. Donc, c'est la banque qui détient les avoirs au nom des clients. Donc, le film ne s'applique pas à la façon de faire actuelle. Puis, il n'y a pas d'âge pour les actifs de nous. Merci beaucoup, Eddie. Et merci beaucoup de nous envoyer vos questions. On aime toujours vous lire. Vous continuez à nous les envoyer à infoacommercialgpsmédicis.ca. Merci, Eddie. Merci. Sous-titrage ST' 501